Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc là je vais avoir des choses pour une fois pas très positives à vous dire. D'habitude j'ai des coups de coeur et tout ça et là j'ai eu une grosse déception. Donc déjà excusez-moi pour l'état de mes cheveux, je sais pas si ça se voit, on dirait du carton en pâte sur ma tête. C'est parce que j'ai fait un henné et que je l'ai pas rincé parce que je laisse la couleur se révéler. Et ensuite je ferai mon shampoing plus tard, donc ne faites pas attention si ma tête ne ressemble à rien. Alors la dernière fois que je vous quittais j'étais en train de lire juste une ombre de Catherine Gibel. Voilà, ce que c'est là on verra mieux je pense. Donc un très très bon thriller comme je vous l'avais laissé entendre la dernière fois. Vraiment je n'ai pas été déçue, j'ai mis il me semble 19 sur 20. J'aurais aimé mettre 19 et demi mais je crois qu'on peut pas mettre les demi-points sur Livradique malheureusement. Mais voilà pour moi c'est 19 et demi sur 20, c'est un vrai coup de coeur. Je lui ai pas mis 20 tout simplement parce que c'était encore frais dans ma tête. Robe de mariée de Pierre Lemaitre qui pour moi est vraiment très similaire. Ça m'a beaucoup rappelé ce bouquin et je sais pas si vous vous en souvenez mais Robe de mariée avait pour moi été un très gros coup de coeur. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai pas mis 20 parce qu'en fait pour moi c'était pas nouveau comme style, comme genre, comme histoire. Enfin voilà, ça m'a fait beaucoup penser à ça et ça m'a aussi fait penser à sa façon. A Le Voisin de Tatiana de René que j'avais également beaucoup aimé même si je lui avais mis par contre 16 sur 20. Là on est vraiment dans les coups de coeur ici, c'est un autre niveau. Voilà, donc vraiment très très bon. C'est l'histoire d'une femme qui se fait poursuivre par une ombre et voilà, elle sait pas c'est qui, elle sait pas c'est quoi, elle sait pas si c'est dans sa tête, si c'est elle qui est en train de devenir folle, s'il y a vraiment quelqu'un. Tout le monde met son esprit en doute en fait. Tout le monde l'apprend pour une folle et c'est très très prenant, les phrases sont très courtes, très brèves, très efficaces. J'adore ce style, vraiment c'est très très bon quoi, il n'y a pas d'autres mots, il faut le lire absolument. Il est assez gros puisqu'il fait un peu plus de 600 pages il me semble, ou en tout cas quasiment 600 pages, je vois un petit peu plus de 600 pages et il se lit très très vite puisqu'en fait les chapitres sont très courts et on a régulièrement des petites étoiles comme ça qui nous coupent en fait dans les chapitres. Donc c'est vraiment génial, très agréable à lire et une excellente histoire qui fait froid dans le dos. Ensuite j'ai poursuivi avec un livre emprunté à la bibliothèque, il s'agit de Rose de Tatiana Doronet. Donc j'ai mis une assez bonne note mais pour moi c'était vraiment pas un coup de coeur. C'est un roman un petit peu historique, enfin c'est pas l'historique pur et dur mais on est plongé dans le Paris du 18ème siècle il me semble, si je dis pas de bêtises, ou du 19ème plutôt, parce que c'est dans les années 1800 il me semble, je vérifie ça de suite. Oui il me semble que c'est ça. Donc oui c'est ça, dans les années 1800, donc au 19ème siècle, le Paris du 19ème siècle avant qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et ça par contre c'est ce qui m'a beaucoup plu puisqu'on découvre des rues qui n'existent plus. Et c'est sous forme de lettres, donc une femme qui écrit à son défunt mari et qui raconte un petit peu comment ça se passe depuis qu'il est mort et comment elle a repris le cours de sa vie et qu'en fait sa maison va être détruite parce qu'on veut reconstruire la ville quoi tout simplement, créer de nouvelles avenues et tout ça et on est obligé de détruire plein plein de maisons, plein de rues. Et elle, elle le vit très mal et voilà, elle fait part un petit peu de tout ça à son mari, donc c'est très agréable à lire, c'est court, ça se lit assez vite mais je suis contente que ça ne fasse pas 600 pages parce que s'il avait 600 pages je pense que je ne l'aurais pas terminé. Pour moi il faut que ça reste court ce type d'histoire, voilà. Donc c'est bien mais sans plus, Tatiana de Renée, je la connais pour elle s'appeler Sarah et le voisin que j'avais largement préféré à celui-ci. Ensuite j'ai poursuivi avec ma grosse grosse déception du mois, enfin du mois, de ma vie, non enfin depuis longtemps, ça fait très longtemps que je n'avais pas eu une déception comme ça, il s'agit de la lettre qui allait changer le destin d'Harold Frye, Arriva le mardi de Rachel Joyce. Comment vous dire ? En fait c'est la première fois de ma vie, vraiment, bon mis à part les livres scolaires, bon là on est dans un autre registre, mais c'est la première fois de ma vie que je lis un livre pour le plaisir et que j'abandonne alors qu'il ne me reste même pas 100 pages. J'en pouvais plus, voilà, je me suis arrêtée à... Voilà, il me restait, il me reste 100 pages à lire. Donc je l'ai abandonné, ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans un coin et puis voilà quoi, ça va être ce que j'appelle le livre de chiottes quoi. Je ne sais pas, je vais le lire, je vais peut-être essayer de lire une page par jour si l'envie m'en prend. Je suis déçue quoi, pourtant ça a été un coup de coeur pour pas mal de personnes. En fait on suit Harold qui un jour, il a la soixantaine à peu près, il vit avec sa femme et un jour il reçoit une lettre d'une femme qu'il a connue des années auparavant, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas c'est qui, c'est apparemment une ancienne collègue qu'il n'a pas vue depuis au moins une vingtaine d'années, qui lui dit qu'elle est atteinte d'un cancer et que voilà, clairement elle est en train de mourir. Et il décide de lui répondre et quand il va pour poster sa lettre dans la boîte, il ne la met pas, il se dit bon je vais continuer plus loin, je vais l'emmener à la poste. Il va au bureau de poste et puis finalement il ne s'arrête pas, il continue plus loin. Et voilà, il décide que finalement il va faire tout le chemin jusqu'à l'opposé de... Parce qu'en fait lui il est au sud de l'Angleterre et elle elle est à l'hôpital quasiment à la frontière de l'Ecosse, donc vous imaginez à l'opposé quoi. Et il veut tout faire à pied. Voilà, donc il part dans un pèlerinage comme ça et il rencontre des personnes. Dit comme ça, ça peut être intéressant, j'ai lu le Cherche au bonheur que j'avais vraiment adoré et c'est un peu ça, c'est un pèlerinage en fait, enfin un pèlerinage, on peut appeler ça comme ça. Il n'y a rien de religieux mais c'est ça, c'est un déplacement en fait avec la rencontre avec des individus, une quête de soi, un avancement personnel, enfin... ça peut être vraiment très intéressant puisque le Cherche bonheur avait été pour moi un véritable coup de coeur mais alors là, je me suis ennuyée à mourir, je m'ennuie à mourir dans ce bouquin, ça me déprime tellement et m'ennuie en fait. C'est lent, c'est long et voilà, vraiment j'aime pas du tout. Donc bah j'ai pas envie de l'abandonner complètement, du coup je lis une page par jour, par-ci par-là et on verra bien. Mais bon bref, en tout cas quand je l'ai mis en stand-by, je me suis replongée dans un bouquin qui m'a beaucoup plus plu. Il s'agit de La mécanique du coeur de Mathias Malzieux, donc dans un précédent point lecture je vous parlais d'un autre bouquin que j'ai adoré, adoré de lui, c'était Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Je l'avais préféré largement, La mécanique du coeur, même si c'était quand même un petit roman tout en poésie, tout en finesse, en délicatesse, qui était vraiment très très agréable et que je vous recommande si vous aimez tout ce qui est poétique, métaphorique, parce que là y'a que ça, vraiment c'est que de la métaphore là-dedans, donc il faut vraiment pas prendre l'histoire au pied de la lettre, il faut chercher plus loin, lire entre les lignes et tout ça, et je sais que c'est quelque chose qui me plaît pas forcément à tout le monde. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup la poésie, donc c'est quelque chose qui me plaît. Là on suit l'histoire de Little Jack, Little Jack qui est un petit garçon qui naît le jour le plus froid du monde, et il fait tellement froid que son corps, son coeur est gelé, et celle qui, la dame qui l'aidera à naître, en fait, la sage-femme, lui fabriquera un coeur, un coeur en forme d'horloge, et lui mettra à la place du coeur et ça l'aidera à vivre. Et il faut que tous les jours il remonte cette horloge, sinon il s'endora jamais. Et un jour il rencontre une petite danseuse, il en tombe fou amoureux, et elle disparaît, et il veut à tout prix tout faire pour la retrouver. Voilà, donc une petite histoire d'amour assez sympa. L'histoire n'est pas extraordinaire, c'est la façon d'écrire qui est, elle, vraiment très très belle, et que je vous recommande chaudement. Je suis en train de regarder le toit, il est en train de pleuvoir, ça commence à fuir dans la maison. Bon, ensuite, j'ai poursuivi... Ah ben non, je peux pas vous le montrer. J'ai poursuivi avec un livre, en fait, un manuscrit, donc sous format papier, comme ça. Je vous en parlerai, je l'espère, prochainement, puisqu'en fait c'est une amie qui a écrit ce bouquin, et qui est dans le genre un peu chiclet, romance. Ça m'a beaucoup plu, et j'espère qu'elle va très vite le faire hésiter, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu, ça s'appelle... Je ne vous dirai pas, et ça parle... Je ne vous dirai pas. Donc vous en saurez plus plus tard, c'est de la chiclet romance, et c'était très sympa. Et là, je vais poursuivre mes lectures avec de la chiclet encore, puisque j'adore la chiclet. Ça va être tout ton portrait de Isabelle Wolfe. French Orquidea est en train de le lire actuellement, donc voilà, je vais la rejoindre pour une petite lecture commune, ça me fait très plaisir. Et j'espère que ce livre va me plaire. Je n'ai jamais rien lu d'Isabelle Wolfe, pourtant j'ai Accroche-toi, Anna, dans ma pâle, puisque ma soeur me l'a prêtée. Je sais que French Orquidea l'avait adorée, donc je vais commencer par tout ton portrait, et puis je lirai à Accroche-toi, Anna, un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous lisez actuellement. Si vous avez un livre tout de cœur, que vous avez envie de me faire partager et me faire découvrir, n'hésitez pas. Moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles lectures, et je vais de ce part vous filmer un petit tag. Ciao !